Salut les enfants! Comme il est agréable d'être à nouveau ici avec vous! Êtes-vous prêts pour une autre leçon en ligne de l'EBI? Aujourd'hui, notre thème est Comment appeler l'attention? Et pour commencer, Prenissez-vous quelqu'un qui appelle l'attention de tout le monde? Comment est-il? Que fait-il? Parce que parfois les enfants se distinguent par de mauvaises choses Comme crier et agir pour appeler l'attention de leurs parents Ils peuvent même obtenir l'attention qu'ils veulent Mais ils n'obtiennent pas l'attention qu'ils devraient Savez-vous quelle attention qu'elle suscite? Lorsque vous attirez l'attention Non parce que vous avez demandé Mais parce que vous avez gagné C'est une chose de le demander en criant, en pleurant, en se battant S'en est une autre de gagner sans demander Vous comprendrez mieux Répondez-moi Avez-vous déjà eu de l'attention sans demander? Comment ça s'est passé? Alors, vous souvenez-vous de ce que nous avons appris avec Daniel à la dernière leçon? Qu'est-ce qu'il faisait qui appelait l'attention de Dieu? C'est vrai, il parlait avec Dieu trois fois par jour Mais, vous savez ce qui se passe quand vous appelez l'attention? Vous gagnez aussi en responsabilité Et c'est ce qui est arrivé à Daniel Qui a fini par appeler l'attention du roi Qu'il a choisi lui et deux autres hommes pour être président du royaume Et Daniel a donc attiré plus l'attention que les deux autres Et que s'est-il passé? Et que se passe-t-il lorsque vous attirez l'attention? Comme je l'ai dit, vous avez plus de responsabilité Mais, vous êtes aussi envié Les deux autres présidents étaient tellement jaloux de Daniel Qu'ils ont décidé de trouver un moyen de lui faire du mal Seulement, ils n'ont pas pu trouver quelque chose qui clochait avec Daniel Pour pouvoir dire du mal de lui et le blesser Vous savez, ils ont donc eu une idée Qui sait qu'elle était cette idée? Comme Daniel priait trois fois par jour Ils ont fait signer au roi une loi stipulant Qu'il était interdit à quiconque de prier Et de parler avec Dieu pendant d'entre-jours Toute personne surprise en train de prier Serait jetée dans la fosse au lion Que pensez-vous que Daniel ait fait? A-t-il cessé de prier? Quand Daniel a-t-il découvert cette loi? Daniel n'a pas eu peur Il a continué à parler à Dieu trois fois par jour Et le roi a dû jeter Daniel dans la fosse au lion Et Daniel y alla bien qu'il fût effrayé Parce qu'il savait que Dieu était avec lui Comme un ami Et Dieu était un véritable ami Il ferma la gueule des lions Aucun des lions n'a pu faire du mal à Daniel Tout le monde a été choqué Et à cause de cela Le roi a fait une autre loi Disant que maintenant Tout le monde devrait prier Le Dieu de Daniel Comment Daniel a-t-il donc Appelé l'attention de tout le royaume? C'est vrai! Étant fidèle à Dieu Il n'a pas cessé de prier Même si cela lui a coûté la vie Maintenant Dites-moi Et vous? Comment appeler l'attention À la maison À l'école Et partout où vous allez? Pensez Et pratiquez D'accord? Maintenant Continueriez-vous de répéter Le verset du jour avec moi? Si vous pouvez Ouvrez votre Bible Dans le livre de Daniel Chapitre 6 Verset 23 Répétez-le avec moi Daniel Daniel Fût retiré De la fosse Et on ne trouva Sur lui Aucune blessure Parce qu'il avait Eu confiance En son Dieu Vous avez vu comment c'est bien? Parce que Daniel a cru en son Dieu A donné la priorité A son amitié A sa fidélité Dieu l'a gardée L'a délivrée De tout mal Et l'a béni en tout Si vous voulez Commencer aujourd'hui Obtenez l'attention Qu'il vous faut Et donnez également La priorité A votre vie Avec Dieu Tout comme Daniel Vous pouvez prier Avec Tata En répétant cette prière Fermez les yeux Et dites-le Comme ceci Seigneur Jésus Je te demande De m'aider A appeler l'attention De tous Par mon bon témoignage Je veux te glorifier Avec ma vie C'est pourquoi Je vous la remis Entre tes mains Et je vous remercie Pour tout Au nom du Seigneur Jésus Amen Amen les enfants Maintenant Vous pouvez rassembler Toute votre famille Là où vous êtes Pour jouer Et mettre en pratique Tout ce que vous avez Appris aujourd'hui Chacun doit réfléchir A trois façons D'appeler l'attention Qui n'ont pas été mentionnées Dans la leçon Ensuite Vous devez dire A tout le monde Ce que vous allez faire Pour appeler l'attention Nous arrivons Aujourd'hui A la fin De notre leçon Que Dieu vous bénisse tous Et je vous attendrai A la prochaine D'ici là Au revoir